... 2017, très riche, je tiens à remercier l'ensemble de l'administration pour leur investissement. Et 2018 sera une année, M. le Président, qui va vous surprendre. Parce que je formule le bleu, qu'elle fasse du neuf, qu'elle fasse du nouveau. Qu'elle avance, qu'elle innove, qu'elle fasse trop audace pour rendre cette Orléans nouvelle. Et elle en a retrouvé Old Orleans, la vieille Orléans, c'était pas terrible. Et on a trouvé le mot de Classical Orléans, qui veut dire la ville authentique, la ville d'origine, la ville qui puise ses racines. Alors en fait, le rapport entre les milles, il est ému, puisque sans faire un cours d'histoire, ça parait. C'est le Régent, qui porte le nom du Duc d'Orléans, qui a été missionné pour racheter la miliane en être gouverneur. Et donc, fondée, il y a trois siècles, la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est pour ça que ça porte ce nom, il y a beaucoup de noms français. Et la Nouvelle-Orléans, il y a cela. Ceci est vrai que ça fait chaud au cœur de pouvoir se dire qu'il y a une correspondance qui va s'établir de chaque côté d'Atlantique, par deux villes qui portent le même nom. Sinon, demain, nos territoires ne seront plus attractifs. Moi, je suis frappé, non seulement par ce que je vois au niveau international, mais même ce que je vois au niveau local, en discutant avec mes collègues maires, à quel point les écarts sont en train de se tisser entre les territoires. On peut vite être exclu d'une course qui fait qu'on ne gère plus l'opulence, mais on gère la pénurie. Et ces dangers-là, ils existent. Ils ont toujours existé. Mais ils sont particulièrement cruciaux en ce moment où beaucoup de grandes lames de fond taraudent la société. Et après tout, une collectivité n'est que l'émanation de ce qui se passe dans la société. Vous le savez, chacun là où vous œuvrez. Et donc, si jamais on n'est pas en réponse directe à cela, si on est à côté de la plaque sur la réponse à donner à nos habitants, si on n'est pas à l'heure de ce qu'exigent les talents lorsqu'ils viennent se fixer sur un territoire, et bien petit à petit, on s'étiole. Petit à petit, on disparaît d'une carte qui est celle qui comptera demain. Et les défis qui sont à relever aujourd'hui, on peut le faire par toutes les décisions que l'on a. On soit très conscient dans cette année 2018, qu'on rapporte à son encadrement, que c'est l'année dans laquelle on doit instaurer de la simplification. On est tous engagés dans une formidable aventure. Cette formidable aventure aujourd'hui, elle est publique. Elle concerne un tout petit bout de l'histoire de notre territoire. Et elle s'adosse aux 2000 ans d'histoire qui le précèdent. On y va plus ! Sous-titrage ST' 501 ...